Bonjour, je vais encore aujourd'hui vous parler de prévention santé. Dans une précédente vidéo flash, je vous ai montré qu'une posture de la tête en apparence anotine, la position tête en avant de la gravité, était dangereuse pour vos disques cervicaux fatiguée, tassée ou déchirée par des années de surménage ou encore victime d'un accident de type coup du lapin survenu des années, voire des dizaines d'années auparavant. J'ai eu la surprise de voir que plus de 1000 personnes avaient visionné ces vidéos et j'ai reçu de nombreux mails contenant des questions personnelles auxquelles il ne m'est pas permis de répondre pour des raisons déontologiques. Il n'est pas possible de donner des consultations par internet. Par contre, ces questions peuvent faire l'objet d'une vidéo d'intérêt général. Et c'est pour cette raison que j'ai réalisé cette seconde vidéo flash sur une précaution essentielle qui permet d'éviter de provoquer douleur vertige en cas d'arthrose cervicale avérée. Les trois conseils que je vous donne aujourd'hui, je les suis moi-même depuis une chute spectaculaire en arrière survenu il y a 10 ans alors que je cherchais à attraper un livre sur une étagère élevée. C'était quelques semaines après une intervention chirurgicale BRL qui m'avait fragilisé la colonne cervicale. Que s'est-il passé à ce moment ? En levant le bras pour saisir le livre, les muscles élévateurs de l'épaule et muscles du cou se sont contractés augmentant la pression sur les articulations cervicales. De plus, en levant la tête et les yeux trop vite, j'avais contracté les petits muscles sous-occipiteaux provoquant ainsi un pincement brutal de l'artère vertébrale au niveau du tronc basilaire pris en étau entre l'occipite ici et l'atlas là. L'artère s'est trouvée donc compressée quelques secondes et le sang n'est plus arrivé en quantité suffisante au niveau de l'arrière du cerveau postérieur, centre de l'équilibre transcérébale et cervelet. Non seulement je suis tombé en arrière, mais j'ai en plus perdu connaissance. Je me suis réveillé quelques secondes ou quelques minutes après, je n'ai jamais su précisément, avec une forte douleur au dos étant tombé sur un objet posé au sol qui heureusement s'est cassé mais pariant vraisemblablement une fracture du thorac ou des vertèbres. Ce jour-là, j'ai compris l'importance de ménager notre artère vertébrale et notre charnière occipitale quand on a de l'arthrose ou une colonne fragilisée. J'ai pris conscience qu'un mouvement en apparence anodin pouvait devenir une cause de chute susceptible de provoquer des lésions graves telles que fractures des vertèbres et des membres et lésions cérébrales en cas de choc à la tête, surtout chez les personnes sous anticoagulants. Cet accident sans gravité ne s'est pas reproduit car j'applique maintenant strictement les conseils que je vais vous donner dans un instant. Mais la fragilité reste constante. Et lorsque je lève la tête ou la tourne un peu trop rapidement, je ressens à léger vertige une impression de flottement qui s'arrange heureusement toute seule en moins d'une minute. Voici mon conseil numéro 1. Interdisez-vous absolument de lever la tête, d'incliner la tête vers l'arrière pour attraper un objet ou bricoler par exemple, changer une ampoule. Vous éviterez ainsi de comprimer votre artère vertébrale, vos nerfs occipitaux, votre nerf d'Arnold et le nerf vague. Mon conseil numéro 2. Ne tournez jamais la tête brusquement. Sinon vous risquez là aussi une compression de l'artère vertébrale entre l'atlas occipite et des nerfs, comme je l'ai dit, cité dans mon premier conseil, Arnold et Nerval. Mon conseil numéro 3. Si vous avez plus de 45 ans et que vous avez une arthrose cervicale diagnostiquée, ne restez pas les bras croisés à rien faire. Il y a toujours des possibilités d'amélioration, quoi qu'on vous dise. Mais elles sont proportionnelles, évidemment, à l'avancement de votre arthrose. Agissez, prenez votre santé en main, devenez maître de votre santé. Suivez non seulement un traitement de fond auprès de votre praticien habituel, votre médecin, votre kinésithérapeute, des révisions régulières chez votre ostéopathe, votre chiropraticien, mais dans tous les cas, appliquez en complément un programme de santé durable qui sera à la fois préventif et d'entretien sur les plans alimentaires, sur les plans physiques, à base de mouvements spécifiques pour soulager les muscles, les fascias et les nerfs de la région du cou et de l'ensemble du corps et empêcher votre arthrose d'évoluer, voire même de l'améliorer. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes motivé pour intégrer mon programme de coaching santé vertébrale, inscrivez-vous sur ma mailing list en cliquant sur un des liens cliquables sur ma page d'accueil de naturemania.fr, ci-dessus ou ci-dessous, qui vous présente les programmes déjà disponibles en ligne. Vous serez prévenu dès que le nouveau programme pratique de l'auto-entretien anti-arthrose cervicale sera disponible. Dans cette attente, merci de liker cette vidéo si elle vous a plu. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, procurez-vous pour commencer mes livres numériques, mon guide anti-mal de dos et stop-arthrose ou le classique Le Livre du Dos, en 5e édition chez Dang, qui a été complété par L'Inflammation Silencieuse, édité en 2018. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et d'autres auprès des personnes de votre entourage en recherche d'informations santé fiables et pratiques. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou un coaching santé durable personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada